Les médias israéliens font des prévisions apocalyptiques au sujet d'une possible confrontation militaire entre la Russie et Israël en Syrie. La chaîne 2 de la TV israélienne a rapporté dans une analyse la vive inquiétude ressentie par Israël à l'idée d'avoir à vivre une large présence militaire russe au Moyen-Orient. On n'a jamais prévu une telle présence militaire de la Russie dans la région ni une telle qualité d'armement russe. Tout cela nous inquiète au plus haut point, a affirmé un haut-commandant de l'armée israélienne sous couvert d'anonymat. L'aviation russe tout comme la marine de la Russie, dispose d'un vaste champ de manœuvres et d'actions à travers toute la région sans rencontrer une quelconque résistance. A l'heure qu'il est, le moindre agissement des avions et des embarcations israéliens est repéré et surveillé par la Russie. Pas un seul avion ne décolle sans que les radars russes le détectent. Il n'existe aucun moyen pour échapper à la surveillance russe. Il, les russes, collectant nos informations et leurs appareils d'écoute sont partout présents, a-t-il déclaré. Et le responsable israélien a ajouté, certes Ntaniyaou s'est rendu à Moscou et a discuté avec Poutine des risques à éviter. Mais il est vrai qu'Israël a perdu sa suprématie aérienne dans la région et une confrontation aérienne avec la Russie n'est plus à écarter. Les autorités israéliennes sont très inquiètes depuis le déploiement des batteries de missiles S-300 et S-400 en Syrie et les avertissements russes au sujet des frappes aériennes contre les positions de l'armée syrienne. Sous-titrage Société Radio-Canada